Je m'appelle Antoine Guedes et je tourne le studio Sleeping Panda Games, un studio solo et indie où je développe seul des jeux vidéo dans mon temps libre principalement. Depuis peu j'essaye de lancer mon premier jeu sérieusement qui s'appelle Baby Dino Adventure, un jeu de plateforme 2D au style rétro. Oui clairement c'est vrai que quand on va le jeu on pense directement à Mario Bros 3 mais derrière il y a quand même énormément de références d'autres jeux. Il y a l'époque des jeux comme Crash Bandico, Croc aussi mais il y a aussi des jeux récents, les Mario récents, celui que j'ai le plus joué je pense c'est Super Mario Bros Wii, Deluxe aussi qui est sorti récemment mais il y a aussi Super Lucky Steel par exemple, jeu avec l'écureuil, euh le renard pardon, Ori and the Blind Forest aussi qui a un côté quand même assez particulier où il faut vraiment aller très très vite etc. C'est l'est aussi, autant visuellement ou au niveau des mécaniques c'est pas direct mais je veux dire allez il y a quand même des inspirations au niveau des plateformes qui peuvent bouger, des choses comme ça. Donc j'essaye vraiment en fait de m'inspirer un peu tout de ce que j'ai aimé surtout et d'essayer de créer quelque chose que j'aimerais moi-même jouer en fait en tant que en tant que joueur. Au niveau musique donc j'ai Michael Blum qui s'occupe de la musique et qui utilise Family Tracker en fait donc un tracker pour la NES et pour essayer de rester fidèle en fait au son au son d'époque et je collabore avec lui là-dessus donc c'est lui qui s'occupe des effets spéciaux aussi du jeu. Au début j'avais commencé moi par faire les effets spéciaux mais voilà c'est pas du tout mon métier et j'avoue que je me suis rendu compte aussi justement qu'il fallait une grande connaissance là-dedans donc l'aide de Michael à ce niveau-là est quand même assez précieuse et donc depuis récemment d'ailleurs j'ai créé des versions BV Dino pour qu'il puisse lui-même intégrer les sons et tester les sons lui-même dans le jeu dans les niveaux etc. Donc j'ai dû pas mal optimiser le développement du jeu pour la collab en fait ces dernières semaines. Oui donc j'ai vraiment hésité à le mettre disponible au public parce que voilà ça fait toujours un peu peur par rapport à la critique etc. Et en fait aujourd'hui je me rends compte que les accès anticipés c'est quand même quelque chose qui est commun il y a quand même en tout cas dans l'univers de Steam il y a énormément de joueurs qui savent ce que c'est qu'un jeu anticipé et même ceux qui ne savent pas il y a quand même toujours cette sécurité par rapport à Steam qui dit voilà c'est un jeu en accès anticipé d'ailleurs on a tout un tas de toute une espèce de check list à faire des petits textes à expliquer pourquoi l'accès anticipé combien de temps qu'est ce que ça implique etc. Donc oui ça a ce côté rassurant parce qu'en fait l'accès anticipé me permet de dire que si j'ai un gros bug, une grosse faille dans le jeu c'est le deal de jouer un jeu en accès anticipé en fait c'est de prendre le risque que ça arrive.